Sarawinia est une figure de femme libre et libératrice et qui porte un message, si on peut le dire, qui est à la fois urgent et contemporain. On est en janvier 1899. La colonne Boulé-Chanouane a frayé une piste de violence à travers le Sahel. Ils arrivent dans une petite chefferie clanique où ils souffrent une opposition militaire insoupçonnée. Sarawinia veut dire en langue hausa, chef ou reine ou féminin. Ce n'est pas un nom, c'est un titre. C'est Sarawinia-Mongu qui a organisé avec les chefferies sous son autorité une résistance militaire à la colonne Boulé-Chanouane. Il a écrit son histoire, l'histoire de la colonisation du Sahel mais vue par les Sahéliens eux-mêmes. Ce n'est plus du tout le colonisateur qui est le héros mais la résistante, mais la reine sahélienne qui dit non à la domination, qui devient l'hébouine. Donc, Abdoulaye Mamani va poser une femme noire, africaine, royale, mystique, stratégique, très forte et qui dit non et qui dit l'histoire avec la voix des Sahéliens. Le roman de Mamani Abdoulaye va inspirer le film du même nom, Sarawinia, du cinéaste mauritanien Médondo. Les deux hommes panafricains militants pour la dignité humaine et pour la dignité noire ont collaboré pour que ce texte soit porté à l'écran et le film a été couronné du prix de l'étalon de Yeninga, le premier prix des Pespaco, en 1987. Sarawinia est devenue effectivement une figure d'identification nationale mais au-delà d'une figure d'identification panafricaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ...